Je suis content que vous ayez répondu présent pour ce finissage. C'est un très vilain mot, mais je n'en prenais pas d'autres. Et ça me fait plaisir d'accueillir des amis qui ont déjà eu l'occasion, dans d'autres circonstances, de jouer ici. Et là, ils ont fait très fort. C'est-à-dire que non seulement ils ne vont pas vous épuiser à jouer une pièce de 3h, vous allez rassurer, mais en plus de ça, c'est une pièce qui a été écrite à partir et dans le contexte de l'œuvre de Kemp. Donc, c'est quand même formidable et c'est assez rare. Et tout ça à vil prix, en plus. C'est extraordinaire. Donc, je vais vous présenter les deux musiciens qui, lorsqu'ils jouent en duo dans cette configuration, s'appellent le laboratoire du battement. Je pense qu'ils vont nous en dire quelques mots tout à l'heure. Ils vont nous expliquer le pourquoi de ce nom. Et donc, il s'agit de Nicolas Lausson et José Navas. Que nous applaudissons pour les applaudissements. Est-ce que tu veux dire un petit mot avant ou après ? Après, plutôt. Après. Après ? Pendant. Pas. 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 Merci. 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 Mais tu vas pas t'en tirer par ça. Que ceux qui nous ont totalement quittés nous rejoignent parce que c'était quand même assez hypnotique. C'était tellement hypnotique. Donc vous pouvez nous rejoindre parce que pour moi on va peut-être en apprendre un petit peu plus. Du coup, à la fois on va apprendre un peu plus sur le laboratoire et sur la manière dont vous l'avez opéré en vous respirant de l'abocat. C'est-à-dire qu'au départ on avait, avec Josée, avant de connaître l'œuvre de Ken, on avait l'idée de proposer un morceau en forme de palindrome. Un palindrome c'est un morceau, enfin c'est une partie. Je prends un exemple littéraire, c'est une phrase qu'on peut lire à l'envers en inversant dans les sida qui s'entendent de la même manière. Les hommes restent ici et se reposent. Les hommes restent ici et se reposent. Les hommes restent ici et se reposent. Par exemple. Donc l'idée, c'est d'utiliser une forme musicale qui reprend cette forme-là. C'est quelque chose qui est assez classique en musique. on trouve ça chez Bach, on trouve ça chez Nova. Donc au départ, c'est ce bout d'idée-là, voilà, pour deux guitares. Et puis on est tombé sur des pièces de Ken qui sont en train, comme vous avez pu remarquer, de mathématiques et de chiffres. Comme ça, ils sont mis en nombre systématique de l'univers. Et on est tombé sur ce tableau. On est tombé sur ce chiffre de 12 minutes, par exemple, de 12, 21, qui est en fait une soustraction d'une insulation de nombre. Donc on est parti sur cette durée. C'est une forme en arche, comme vous avez pu constater. En fait, il y a un événement au milieu qui fait que quelque chose est différent dans la façon dont elle disparaît. Je ne peux pas en dire plus. En fait, il y a une vraie convergence. Il y a des éléments en haut, des éléments en bas qui montent et qui se retrouvent. Et ça donne 12,21. En fait, c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée de la convergence et de la mise en œuvre. Il y a une différence entre la première et la deuxième partie. En fait, quand on est en prise avec une forme musicale comme ça, on a essayé de respecter scrupuleusement quelque chose qui monte et qui descend de façon symétrique. mais ça ne fonctionne pas forcément. Parce qu'on est dans un autre registre, on est dans une autre logique, dans un autre monde. Le monde des sons et de l'écoute. Ce monde-là ne peut pas correspondre forcément à une écoute à repris de ne pas sur la forêt. En tout cas, c'était confiant. Merci. Applaudissements ... 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